Épicure de Samos est né en 341 avant Jésus-Christ et mort en 270 Il a donc vécu à cheval entre le IVe et le IIIe siècle avant Jésus-Christ Contrairement à Platon qui a connu la fin de la démocratie athénienne Épicure appartient totalement au monde hélénistique Politiquement dominé par Alexandre le Grand puis ses successeurs Et dans lequel Athènes continue à jouer un rôle culturel majeur Mais a totalement perdu son rôle politique Le jeune Épicure a reçu à Samos les leçons du philosophe Nociphane Qu'il a initié à la doctrine atomiste de Démocrite Après avoir enseigné la philosophie à Mytilène puis Lamsac Il est venu s'installer en 306 à Athènes Dans un jardin qu'il a acheté et qui est devenu le centre de l'épicurisme Et où il est resté jusqu'à sa mort en 270 Il est l'auteur d'une œuvre considérable de près de 300 ouvrages Dont il ne reste quasiment plus rien Ce qui pourrait sembler étonnant Compte tenu du succès qu'a remporté dans l'Antiquité sa doctrine Et des disciples qu'elle lui a valu Mais son caractère matérialiste Et sa critique de la religion Explique sans doute, comme dans le cas de Lucrèce Son vulgarisateur romain du 1er siècle Qu'il ait été délibérément ignoré par les copistes Scandalisé par une doctrine qu'il était impossible de christianiser Voilà pourquoi Épicure se trouve dans l'enfer de Dante Dans le 6e cercle des hérétiques au début du champ 10 La philosophie d'Épicure repose sur une physique Inspirée de Démocrite Exposée dans le Perifuséos Aujourd'hui perdu Mais résumée dans sa lettre à Aérodote Tout est composé d'atomes Perpétuellement en mouvement Lorsque ces atomes tombent dans le vide Ils ont la possibilité de dévier, de se rencontrer Et en s'agrégeant De composer des corps plus ou moins complexes Tout dans l'être humain Est donc composé d'atomes L'âme y compris A la mort Ces atomes se désagrègent Et bien loin de se rendre dans les enfers de la mythologie L'âme de l'individu se dissipe et disparaît Il n'y a donc pas lieu de croire aux fables Qu'ont raconté les poètes Homère en tête Mais tout aussi bien les philosophes comme Platon Dans le mythe d'ère La lettre à Ménécé développe les conséquences éthiques De cette physique Après avoir défini la philosophie comme la recherche du bonheur Épicure invite son disciple à ne pas attribuer aux dieux Les caractéristiques vulgaires de la mythologie Puis il s'attache à partir du paragraphe 6 A démontrer de manière totalement logique Pourquoi il ne faut pas craindre la mort Voilà donc développé les deux premiers préceptes De son Tetra Pharmacone Premier précepte Les dieux ne sont pas à craindre Deuxième précepte La mort n'est pas à craindre Troisième On peut atteindre le bonheur Et quatrième On peut supprimer la douleur On peut busca starter le bonheur – Sous-titrage FR 2021